Générique 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 Bonjour et heureux de vous retrouver sur ce plateau dans la vie des diocèses. Nous recevons cette semaine avec joie Monseigneur Olivier de Germay pour parler de la Corse. Vous êtes évêque d'Ajaccio depuis février 2012 Monseigneur ? J'ai fêté mon troisième anniversaire il n'y a pas très longtemps, oui c'était le 12 avril 2012. Sur l'île vivent 320 000 habitants à l'année, c'est sans compter bien sûr les centaines de milliers de touristes, on parle de 2 millions de touristes à l'année. La Corse mérite bien son nom d'île de beauté, 360 communes, 450 paroisses canoniques, mais évidemment si on parle d'ensemble paroissiaux, on vient à un chiffre d'une quarantaine. Comment vous décririez Monseigneur au fond succinctement l'église qui est en Corse aujourd'hui ? Je dirais que c'est une église qui est vivante, qui est globalement bien dans sa peau, et bien insérée dans cette île de beauté, puisque vous savez que là-bas l'église est une institution qui est présente depuis très longtemps et qui fait vraiment partie de l'identité corse. Donc les Corses sont naturellement tournées vers l'église catholique et se définissent d'ailleurs pour la plupart volontiers catholiques. Et donc il y a cette espèce de lien je dirais très naturel et en même temps très culturel entre les Corses et l'église catholique. – On va le voir ça bien sûr dans notre émission, nous allons revenir sur vos lettres pastorales, l'une qui porte sur les communautés paroissiales missionnaires, et puis la dernière, celle d'avril dernier, sur le catechumina. Nous irons également à Bastia pour la fête de Saint-Joseph, mais en ce début du mois de mai, je vous propose de faire un retour sur cette fête patronale à Ajaccio, autour de Notre-Dame de la Miséricorde, la Madonna de Chia, avec cette messe que les téléspectateurs de KTE ont pu suivre en direct. C'était le 18 mars dernier, le cardinal Mamberti était d'ailleurs l'invité d'honneur. Je vous propose de retrouver ce reportage de Marine Wolfe. Comme chaque année le 18 mars, tout Ajaccio revêt les couleurs de la fête de la Miséricorde. Place des Palmiers, devant la statue de la Madonna de Chia, on peut voir l'affection des Ajaxiens pour la sainte patronne de la ville. Juste en face, la façade de l'hôtel de ville arbore aussi le blason du cardinal Dominique Mamberti, qui vient spécialement célébrer la messe cette année. Si la mairie s'affiche aux couleurs du Vatican, c'est que le conseil municipal renoue avec la tradition du 15e siècle du vœu des magnifiques anciens. Comme ils ont été préservés de la peste, les magnifiques anciens, ce qui correspond à une municipalité aujourd'hui, ont fait le vœu de célébrer tous les ans une messe solennelle et une procession dans toute la vie. Nous promettons de nouveau, comme le firent à l'origine des magnifiques anciens, de célébrer à perpétuité le jour du 18 mars. Le conseil municipal place ainsi la ville sous la protection de la Vierge. Ce renouvellement nous rappelle que si l'État français est laïque, la France ne l'est pas. La France est fortement marquée par son histoire et ses composantes religieuses. Le député-maire a souhaité que cette cérémonie se déroule à nouveau dans la cathédrale. C'est un acte politique, c'est un acte symbolique, c'est un acte que je voulais au service du vivre ensemble à Ajaccio. Un moment d'unité que les Ajacciens aiment partager. On a continué à faire ce que faisaient les magnifiques anciens, c'est-à-dire à remercier la Vierge. Ils ont bien fait pour mettre la Corse sous la protection de la Sainte Vierge. La Madone au pied de la croix nous accueille comme ses enfants et nous exhorte à nous réconcilier avec Dieu et avec notre prochain. Cette fête rappelle l'attachement des habitants à la Vierge. Ça représente vraiment pour moi une fête qu'il ne faut jamais oublier parce que la Vierge est là toujours présente et nous fera peut-être le miracle qui est la paix dans le monde. Lorsqu'on a peur, on appelle qui ? On appelle sa maman et nous c'est notre maman du ciel. On prie sa mère, on implore sa mère, pour nous c'est pareil, c'est notre mère. Le cardinal Mamberti a insisté cette année sur le message de miséricorde. Je voudrais rappeler que la miséricorde est une valeur universelle et que plus nous la pratiquons, plus nos sociétés seront meilleures. Cette fête de la Madonuccia est la plus importante de la ville avec celle de l'Assomption. Le 18 mars est d'ailleurs un jour chômé à Ajaccio. Lacan, c'est à vous, gagnez-en son verre, chez nous. – Voilà, on voit cet attachement des habitants d'Ajaccio à Marie, à la Vierge Marie, à Notre-Dame de la Miséricorde. Ça remonte à 1656, ce serment des magnifiques anciens, comme on dit. – C'est ça, à cette époque-là, la ville d'Ajaccio était menacée par la peste. Et le conseil municipal de l'époque a mis la Vierge Marie, enfin plutôt la ville d'Ajaccio, sous la protection de la Vierge de Marie. Et la ville a été épargnée de la peste. Du coup, ils ont fait ce vœu de remercier chaque année, d'abord de choisir la Vierge Marie, Notre-Dame de Miséricorde, comme la protectrice et puis aussi l'avocate de la ville d'Ajaccio. Et ils ont fait ce vœu de renouveler chaque année, de faire célébrer une messe, de faire une procession dans les rues d'Ajaccio pour remercier la Vierge Marie. – Alors, on l'a entendu dans le reportage, la municipalité actuelle a voulu renouer concrètement et physiquement avec cette tradition. Pour vous, ça a une signification particulière ? – Si vous voulez, la tradition existait encore, simplement la municipalité précédente avait fait le choix de faire ce renouvellement des vœux d'une façon un peu modifiée, puis surtout à l'extérieur, sur la place des Palmiers, devant l'hôtel de ville. Et là, ils ont fait le choix de célébrer de nouveau à la cathédrale. C'est vrai que, personnellement, j'ai été un peu hésitant quand le maire m'a demandé s'il pouvait refaire le renouvellement des vœux. – On aurait pu imaginer l'inverse, au fond. – Oui, mais c'est-à-dire que ça a créé une petite polémique parce que certains ont dit, mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un mélange, est-ce que c'est un respect de la laïcité ? Si c'est le conseil municipal qui… C'est vrai qu'il y a une tournure religieuse dans ce renouvellement des vœux. Et du coup, le fait de le faire à l'extérieur, on aurait pu dire aussi, si c'est religieux, il vaut mieux que ce soit dans la cathédrale. Mais en réalité, c'est ce que j'ai expliqué d'ailleurs au début de la célébration, pour, je dirais, pour rassurer ceux qui auraient pu voir là une atteinte à la laïcité. J'ai expliqué qu'au fond, cet acte n'était pas tant un acte religieux qu'un acte de mémoire. C'est faire mémoire d'un événement historique qui a marqué l'histoire de la ville d'Ajaccio et qui s'est déroulé dans un contexte où il n'y avait pas cette distinction qu'on a aujourd'hui entre le temporel et le spirituel. Et donc, il ne fallait pas du tout y voir une atteinte à la laïcité, mais au contraire, le respect de l'histoire de cette ville d'Ajaccio. – Il y a quand même eu une petite polémique par le biais de la presse locale. – Alors, c'est vrai que certains m'ont accusé d'avoir voulu relancer la guerre des religions. C'est évidemment un peu l'inverse de ce que j'avais exprimé. Et d'ailleurs, grâce à KTO qui a filmé la célébration, ceux qui auraient des doutes peuvent toujours aller voir, visionner cette célébration et ce que j'ai dit. – En partenariat avec la mairie, d'ailleurs. – Exactement, voilà. – J'imagine que les corps sont fiers. Le pape a créé cardinal Mgr Dominique Mamberti, qui est aujourd'hui préfet du Tribunal Suprême de la signature apostolique à Rome. Il a longtemps été secrétaire pour les relations avec les États. Il est d'origine corse. – Tout à fait, il est corse. – J'imagine que c'est une source de fierté. – Alors, c'est vrai qu'il n'a pas vécu tellement longtemps en Corse. D'abord, il est né au Maroc, mais ses parents étaient vraiment en Corse. Et puis, il a été quand même similaire, sere, diac, prêtre du diocèse de Corse. Il a été ordonné prêtre en Corse. Et c'est vrai qu'après, il a été appelé à des fonctions diplomatiques à Rome. Et du coup, il a exercé son ministère de prêtre, puis d'évêque, essentiellement en dehors de la Corse. Vous savez qu'il a été nonce, il a été dans différents pays. Mais il est toujours resté très fidèle et très attaché à la Corse. Et là, c'était très émouvant pour moi de le voir revenir. Ça faisait plusieurs années qu'il n'était pas revenu, parce que lorsqu'il était responsable des relations avec les États, c'était difficile pour lui de s'absenter du Vatican. Et on le sentait lui aussi très ému de retrouver son île Corse, de retrouver tous ces gens qui, parfois, il n'avait pas vus depuis des années. Il était bien sûr, en revenant, prié sur la tombe de ses parents qui sont maintenant décédés. Donc, c'était pour lui très important. Et je crois que les Corses ont été vraiment… D'abord, ils ont été très fiers du fait qu'ils soient nommés cardinales, créés cardinales. Et puis ensuite, très heureux qu'ils puissent venir les visiter en Corse. – Alors, d'une fête patronale à une autre, on retrouve encore le cardinal Montberti. Mais à Bastia, cette fois-ci, dans le quartier populaire Saint-Joseph, parce que le 19 mars, c'est la fête de Saint-Joseph dans ce quartier. Et du coup, ce quartier accueille l'ensemble des habitants de Bastia. On retrouve le reportage de Marine Wolfe. – C'est ici qu'est née la dévotion populaire à Saint-Joseph, dans ce quartier du même nom. Une tradition qui se perpétue chaque 19 mars, à l'église Saint-Joseph, et qui est toujours organisée par l'archi-confrérie Saint-Joseph. Cette communauté de laïcs, très impliquée dans l'église, 172 hommes et femmes, ont d'ailleurs encore pour mission son entretien, la prière et l'entraide fraternelle dans le quartier. – Je vous en prie, hein ? – Je vous en prie, hein ? – Mais comme je vous en prie, moi. – Les habitants sont particulièrement attachés à cette fête patronale et à l'église Saint-Joseph de par son histoire. – C'était devenu un grenier à foin. Et les gens du quartier sont allés trouver l'évêché en disant, voilà, nous la remettons en état pour la donner au culte et nous en sommes propriétaires. Ainsi fut fait. Vous pensez bien que pour les gens du quartier Saint-Joseph, c'est leur petite fille. – Un attachement qui se transmet de génération en génération. Chez les Gandolfis, on est actif dans la confrérie depuis plus de 100 ans. – Mon grand-père était déjà un membre actif de l'archi-confrérie. Mon père en a fait partie très longtemps. Ma mère a été prieur dans les années 70. Moi-même, j'ai été prieur. Mon fils a été prieur et sous-prieur. Ma sœur aujourd'hui l'aime, ma femme l'a été l'an dernier. – Les confrérie prennent une place importante dans la foi des jeunes. Comme José, à 18 ans, il en est membre depuis 4 ans. Cet engagement lui permet de se rapprocher du Seigneur. – À côtoyer les jeunes de la confrérie, quelque part j'ai retrouvé des valeurs qui pour moi sont indispensables à la société. C'est-à-dire comme le partage, la fraternité, l'amitié, le respect de l'autre. Et surtout, quelque chose qui est important, la foi. – Saint-Joseph fait le plein pendant cette fête populaire. Le défi pour l'église locale est de passer de la tradition à l'évangélisation. Le renouvellement de l'officialité de la chiconfrérie avec les prieurs et sous-prieurs qui sont accueillis par le président. Le cardinal Manberti a d'ailleurs souligné le message que peut porter Saint-Joseph dans la vie quotidienne aujourd'hui. – Aux nombreux pères et grands-pères, vous aussi êtes appelés, comme Joseph, à garder le mystère de la paternité. – C'est une excellente base pour une vie chrétienne personnelle. L'important c'est d'intérioriser la foi, mais si on le peut en s'appuyant déjà sur les bases solides et d'un milieu qui est imprégné de ses valeurs, c'est évidemment plus facile. – L'église veut transformer ses moments de rassemblement en temps d'annonce de la Bonne Nouvelle. – Elle est consciente que ses fêtes populaires et les confréries peuvent être une des principales portes d'entrée de l'église. – La beauté de ces fêtes patronales, Monseigneur, c'est quelque chose qui est important dans la vie à la fois de l'église et de la culture corse ? – Oui c'est très important, mais vous savez en Corse la foi est très enracinée dans une culture et je trouve que c'est très intéressant parce qu'au fond la foi catholique elle a toujours ses deux dimensions à la fois universelle et locale. Et c'est très présent ça en Corse et je trouve que c'est très important de préserver cet enracinement local dans une culture locale en Corse. et les fêtes patronales en font partie bien sûr, les confréries aussi, ces chants magnifiques que nous avons entendus. Je crois que c'est très important de maintenir, de préserver cette expression de la foi enracinée dans une culture. – Et en même temps il y a un avenir que si réellement c'est enraciné en Jésus-Christ ? – Tout à fait, c'est pour ça qu'il faut toujours tenir ces deux dimensions, à la fois la dimension locale qui est marquée par la culture locale et la dimension universelle qui vient rappeler ou redonner une sorte d'objectivité à cette foi et il y a une interaction entre ces deux dimensions. – Lorsque vous étiez venu sur ce plateau dans la précédente émission, vous évoquiez la démarche faite auprès des confréries pour s'enraciner dans la foi, est-ce que vous voyez que le message a été entendu et entendu ? – Alors effectivement je suis heureux de voir qu'il y a des liens qui se tissent ou plutôt qui s'approfondissent parce que ces liens existent depuis longtemps mais entre les confréries et puis je dirais les paroisses. Parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'il y ait une distinction, une séparation entre les deux, il y a une distinction bien sûr mais pas une séparation. Je crois qu'il y a un apport mutuel, comme je le disais tout à l'heure, les confréries si elles fonctionnaient en vase clos, ça risquerait d'être au fond une auto-célébration, ça risquerait d'être une sorte d'église dans l'église si vous voulez. Donc il faut qu'il y ait cet apport de la paroisse et plus largement de l'église universelle. Mais ça marche dans les deux sens. Je crois que nos paroisses ont aussi quelque chose à accueillir, à recevoir des confréries. Et moi je suis frappé de voir en particulier que dans les confréries, il y a cette dimension fraternelle qui est très importante. Je crois qu'on parlera tout à l'heure de nos communautés paroissiales. Peut-être que nous avons aussi à accueillir ça, à se dire que dans nos paroisses, parfois nos paroisses ne sont pas suffisamment fraternelles. Et les gens trouvent ça dans les confréries, cette dimension fraternelle très importante. – Et justement vous avez publié une lettre pastorale à propos des communautés paroissiales missionnaires. Au fond, quelle était votre intention après avoir visité largement les paroisses en Corse ? – Moi je crois que c'est un des enjeux essentiels pour l'avenir de l'église, et pas simplement qu'en Corse, mais en Occident, on sait qu'il faut retrouver des communautés missionnaires. Si je voulais reprendre l'expression du pape François, ce sont même des communautés de disciples missionnaires. C'est-à-dire qu'à la fois des communautés, ça veut dire qu'il faut maintenant qu'on sorte d'une pratique individualiste. Je crois que nous sortons d'une époque où la foi chrétienne était, il y avait une sorte de, comment dire, on pouvait superposer la vie de la société, puis la vie chrétienne, c'était un petit peu, on était un peu fondus dans la masse. Globalement, la société avait adopté les façons de vivre de la foi chrétienne. Et du coup, on vivait la foi d'une façon un petit peu comme ça, un peu culturelle, un peu par habitude, parfois par obligation, mais c'est devenu de plus en plus individualiste. Et aujourd'hui, si on ne retrouve pas, si l'église ne répond pas à cette vocation d'être une communion de personnes, une communauté de communautés finalement, c'est ça l'église, eh bien les gens iront voir ailleurs. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe déjà, puisque vous avez des adultes aujourd'hui qui redécouvrent la foi, mais ils sont tentés par les églises évangéliques ou par d'autres lieux où il y a une vraie fraternité. Nous aussi, les gens vont à l'église et qu'ils voient des individus les uns à côté des autres qui ne se connaissent pas et qui n'accueillent pas les nouveaux venus, etc. Eh bien, ils vont voir ailleurs. Donc ça, je pense que c'est très important de retrouver cette dimension fraternelle, de communauté. Après, quand je dis une communauté de disciples missionnaires, ça veut dire que ce n'est pas simplement un club de gens qui sont contents de se retrouver, c'est une communauté de disciples. Ça veut dire disciples du Christ, ça veut dire des gens qui suivent le Christ. Et ça, ça montre non seulement la dynamique, parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui est en marche, ce n'est pas quelqu'un qui dit, moi j'ai tout fait, je suis un bon chrétien, mais qui s'efforce de l'être un peu plus davantage, et une foi qui est, comme vous le disiez, centrée sur le Christ. Je crois que ça, c'est aussi un des grands enjeux pour demain, c'est de recentrer notre foi chrétienne sur le Christ. Et autant, je disais que c'est important, cette fête patronale qui est très présente en Corse, qui passe par la médiation d'abord de la Vierge Marie, mais aussi de Saint Joseph et des saints, mais ça ne doit jamais nous faire oublier la centralité du Christ. Les saints sont là, et la Vierge Marie, pour nous ramener au Christ. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut approfondir cette dimension, en tout cas, nous nous efforçons de le faire, que ce soit dans la catéchèse ou ailleurs, toujours revenir au Christ, quelle est ma relation au Christ, qui est le Christ pour moi ? Et à partir de là, on peut arriver à la dimension missionnaire, communauté de disciples missionnaires. C'est-à-dire, si nous revivifions finalement notre foi par une relation plus vivante au Christ, si nous reprenons conscience de cette dimension communautaire de la foi, alors nous allons nous apercevoir que cette foi, on ne peut pas la garder pour nous-mêmes, mais qu'il faut sortir, comme dit le pape François, et il faut aller l'annoncer au monde d'aujourd'hui. – Et ça bouscule, dit le pape François, dans Evangelii Gaurdium, il faut se laisser bousculer pour cette conversion personnelle, pour ensuite vivre une conversion pastorale. Au fond, ça bouscule l'écorce aussi, ce que vous dites ? – Je crois que si, en tant que chrétien, si on n'accepte pas de se laisser bousculer, j'allais dire, on n'est plus chrétien. Être disciple du Christ, ce n'est pas quelque chose de confortable. Il y a toujours, c'est pour ça que quand la dimension culturelle qui est présente dans la vie chrétienne, mais si elle prend trop de place, si vous voulez, on finit par avoir une vie chrétienne installée. Et donc, on est installé dans des habitudes, c'est sécurisant, on est reconnu socialement, etc. Et tout va bien. Or, Jésus, si on lit l'Évangile, Jésus nous dit, il nous envoie sans tunique de rechange, sans bâton, sans argent, etc. C'est-à-dire qu'il nous met dans une situation de pauvreté et d'instabilité. Mais pas pour le plaisir de nous faire souffrir, mais pour que nous soyons des pauvres de cœur, c'est-à-dire que nous ayons conscience que c'est lui qui nous fait tenir. Mais il nous fait tenir que si nous sommes dans cette attitude de pauvreté spirituelle, je dirais de fragilité, qui nous permet en permanence de nous remettre en question et de le suivre sur un chemin qui est à la fois magnifique, mais qui est aussi semé d'embûches. Monseigneur, un mot sur la jeunesse. L'œuvre de Jeunesse Saint-Antoine est un centre de loisirs dirigé par les religieux, les pères de Timon-David. Cette œuvre existe à Ajaccio depuis six ans. Elle accueille une centaine de jeunes, un peu de tous les quartiers d'Ajaccio. Je vous propose d'écouter le père Gilles Allemand, qui est membre de cette communauté de Timon-David. – La devise des œuvres de Timon-David, c'est « Ici on joue, ici on prie ». Donc la partie jeu, c'est la partie éducation naturelle, je dirais. Et la partie « Ici on prie », c'est l'éducation à la vie spirituelle, à la vie ecclésiale. Donc il y a toute cette dimension de prière, dimension de communauté chrétienne qui se réunit, qui célèbre, ensemble. Le propre de la méthode de Timon-David, c'est d'attirer les enfants par ce qui est leur propre. Le propre d'un enfant, ce n'est pas forcément d'aller à l'école, c'est de jouer, c'est le loisir, etc. Donc on fonctionne le mercredi, le samedi, le dimanche, les vacances, l'organisation de colonies, de camps, avec le mélange des âges, qui est un peu particulier. Ce n'est pas le cas des structures éducatives en général, où on a tendance plutôt à mettre des barrières entre les âges. Et ils découvrent en même temps une formation d'église sur la durée. Les enfants arrivent quelquefois à 6 ans, et puis à 16 ans ils sont toujours là. Donc ça fait de longues années de jeux, d'amitié entre eux, de lien avec le père qui dirige leur. En donnant priorité aux enfants, c'est préparer l'église de demain. – L'importance pour les enfants, l'attention de l'église envers ces jeunes et l'éducation, c'est quelque chose qui est important. Je voudrais aussi vous faire parler, bien sûr, de la famille, parce qu'on a suivi que vous aviez été élu par les évêques de France comme étant participant suppléant au Synode pour la Famille qui se déroulera en octobre prochain, deuxième Synode. – Oui, alors tout ça est lié, les enfants, la famille, bien sûr. Là, on regardait ce reportage sur le Timon David, c'est un lieu que j'aime beaucoup parce qu'ils ont une pédagogie qui est très intéressante, basée sur la prière et le jeu. Et je suis impressionné, quand je vais à la messe, célébrer la messe chez eux, de voir des enfants qui participent vraiment à l'Eucharistie. Et je crois que ça, c'est un des enjeux pour demain aussi, c'est que si nous voulons ce renouveau dans la foi, il faut commencer par les enfants. Et c'est pour ça que nous sommes en train de faire un travail en profondeur avec les catéchistes, les catéchistes que j'admire beaucoup et je voudrais ici les remercier, elles sont extraordinaires. – Le dites-elles, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes. – Ce sont surtout des femmes, effectivement. Et parfois, elles ne sont pas toutes jeunes, parfois en Corse, mais alors elles ont un dévouement. Ce n'est pas facile parce que parfois, vous savez, aujourd'hui les parents déposent l'enfant aux catéchistes, viennent les rechercher après, mais je crois qu'on est en train de faire un travail en profondeur actuellement pour les aider à conduire les enfants à Jésus. Parce qu'au fond, c'est ça, si nous faisons un catéchisme qui est là pour distraire les enfants ou pour leur apporter des connaissances uniquement intellectuelles sur la vie de Moïse ou d'Abraham et sans qu'ils fassent le lien avec Jésus, avec le kérigme, vous savez que le pape François nous demande de toujours revenir au kérigme, à ce moment-là, ça n'a pas d'avenir. Donc c'est vraiment passionnant. – Le Christ est mort et ressuscité pour sauver tous les hommes. – Voilà, ce qu'annonçaient Pierre et les autres apôtres après la Pentecôte, le cœur de notre foi, le Christ est le sauveur du monde. Et concernant la famille, c'est aussi un chantier passionnant, qui me passionne en tout cas. Et je suis intervenu plusieurs fois en Corse, j'ai eu l'occasion de faire quatre conférences sur ce thème. Il y a eu évidemment une participation, même si c'était modeste, des Corses sur le Synode. Et personnellement, j'espère encore pouvoir y participer, mais ce n'est pas encore décidé. En tout cas, ce sont des questions très importantes pour l'Église aujourd'hui. Et on voit bien qu'il y a un débat, c'est positif qu'il y ait un débat dans l'Église aujourd'hui, avec des positions parfois un peu opposées. Mais je crois qu'il faut toujours… Moi, quand j'interviens sur cette question, je dis n'oublions pas que ce n'est pas simplement une sorte de débat politique où il faut absolument l'emporter sur l'autre. C'est comme dit le pape François, il faut que la parole soit libre. Moi, personnellement, quand je m'exprime sur ce sujet, j'exprime des convictions personnelles. Mais en sachant qu'après, c'est l'Esprit-Saint qui guide son Église. Et donc, c'est lui qui nous montrera quels sont les bons chemins à prendre sur cette voie qui est délicate. – Entre miséricorde et vérité ? – Oui, enfin moi, je n'aime pas opposer les deux parce qu'il n'y a pas de miséricorde sans vérité, inversement. Mais en tout cas, on voit bien qu'il faut à la fois prendre en compte ce monde aujourd'hui et en même temps, savoir que l'Église a une parole qui prend le monde parfois à contre-courant. Mais c'est justement faire miséricorde que d'oser dire une vérité aujourd'hui. Par exemple, tout ce qui touche à la dissoluité du mariage, je crois que c'est, avant d'être une exigence, c'est une bonne nouvelle. – Bien sûr, cette bonne nouvelle de la famille, on va la suivre dans cette phase, qui est encore cette phase préparatoire au Synode. Et puis, on veillera et on surveillera d'ailleurs de près pour savoir si effectivement, puisque vous faites partie de ces membres élus, je le disais tout à l'heure, au Synode, en tant que suppléant, mais comme le cardinal 23, qui était aussi élu, a été nommé vice-président du Synode par le pape François, en attendant de savoir si effectivement votre participation sera confirmée comme faisant partie de cette délégation des évêques français au Synode à Rome en octobre prochain. Merci beaucoup, Mgr de Germain, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Bien sûr, pour suivre l'actualité en Corse, je renvoie au site internet du Diocèse et puis n'hésitez pas à revoir cette émission sur le site internet de KTO et partager cette émission sur les réseaux sociaux. Bonne fin de semaine à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada